Retour sur la séance du conseil municipal de la Ville de Magog du lundi 3 juin 2024 en compagnie de la mairesse, Mme Nathalie Pelletier. Mme Pelletier, bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors le premier point qu'on aborde aujourd'hui, et c'était un point très important, le point 3 qui était la présentation concernant les bandes riveraines sur le territoire de la Ville de Magog. Alors d'abord, ça a pris beaucoup de temps parce que c'était une très bonne présentation du conseiller Jean-François Rompré. Je pense que les gens qui l'ont vu ont compris, bon, qu'est-ce que c'est une bande riveraine? Mais pour ceux qui, justement, n'étaient pas à la présentation, qu'est-ce que c'est une bande riveraine et à quoi ça sert, Mme Pelletier? Oui, alors, bien, il y a quand même une réglementation provinciale qui dit que tous les lacs et cours d'eau ont une bande riveraine entre 10 et 15 mètres. Mais il y a des règlements qui varient selon l'entretien à faire. C'est-tu 5 mètres, 7,5 mètres, 10 mètres? Est-ce qu'on peut entretenir, donc, couper le gazon, par exemple, tout près? Alors, donc, c'est ça une bande riveraine, 10 ou 15 mètres partout. À quoi ça sert? Bien, ça sert à freiner l'érosion, parce qu'on a de plus en plus d'érosion des berges, filtrer les nutriments. Ça sert aussi à rafraîchir le bord de l'eau, parce que, puis tu sais, nous, dans la bande riveraine, ce qu'on demande, c'est trois strates. Donc, tout ce qui est herbes, tout ce qui est arbustes et des arbres aussi. Des arbres, c'est ça. Alors, tu sais, c'est quand même prouvé que ça n'a que des avantages, c'est même nécessaire. Ça peut faire en sorte aussi que ça diminue la prolifération de tout ce qui est plantes envahissantes qu'on a dans nos lacs. Puis ça, ça veut dire les algues bleues, entre autres choses. Les algues bleues aussi, qu'on appelle aussi cyanobactéries. Ça, c'est dangereux. On ne peut pas se baigner dans ce temps-là. Donc, la bande riveraine efficace, elle filtre les nutriments pour ne pas qu'ils se rendent dans le lac. Donc, tout ce qui est vieillissement prématuré d'un lac, ça aide l'envasement de nos lacs et tout ça. Ça, c'est bien, bien… Il y a beaucoup d'avantages, c'est ça. Puis là, vos équipes ont… Parce qu'aussi, dans la présentation de M. Rompré, il y avait les bilans des années passées. Puis ce n'est pas trop encourageant, ce que vous avez constaté. Oui. Alors, complètement, c'est que, bon, on a engagé des stagiaires l'année dernière pour pouvoir aller faire un inventaire de nos bandes riveraines. Puis c'est certain qu'effectivement, au niveau de la conformité, certains ne sont pas loin d'être conformes, mais d'autres sont plutôt loin. Tu sais, au niveau du lac Memphremagog, c'est 5 % seulement de bandes riveraines conformes. Au niveau du lac Lovering, c'est 13 %, du petit lac Magog, c'est 14 % et du ruisseau-castle, c'est 20 %. Alors, c'est sûr que, bon, il y en a qui sont prêts d'être conformes, il y en a qui sont plus loin d'être conformes. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, c'est qu'on veut… On a simplifié notre réglementation, ce qui fait qu'avant, ça demandait qu'il fallait qu'ils nous fournissent des plans, qui demandent un permis pour revégétaliser leurs bandes riveraines, puis avec des plantes indigènes. Tu sais, il y a une dame qui est venue dire que ce n'est pas simple à retrouver. Ça ne se trouve pas trop dans nos pépinières, c'est ce qu'elle disait. Ça ne se trouve pas toujours dans nos pépinières. Alors, tu sais, on a simplifié notre réglementation. On a dit qu'au lieu d'avoir des échanges courriels et des plans, bien, il va y avoir des gens terrains qui vont aller chez les gens, qui vont s'attarder d'abord aux endroits plus problématiques, pour leur dire de quelle façon vous allez pouvoir, compte tenu de votre situation, vous rendre conformes, puis on va leur expliquer concrètement, simplement, quoi faire. Puis après ça, il y aura d'autres visites plus tard, fin du mois d'août, tu sais, plus tard, pour voir s'il y a… Amélioration, si les gens ont suivi. Amélioration, s'ils sont en action. D'accord. Puis, si les gens ne se conforment pas, éventuellement, il y aura des amendes, parce que vous avez quand même présenté un tableau aussi où il y a des amendes qui sont assez salées. Oui. Alors, c'est sûr, ça peut être, tu sais, pour 1 000 à 2 000 $, si on est un citoyen, une personne morale, une entreprise, puis récidive, c'est 2 000 à 4 000 $, puis c'est par jour. Mais tu sais, on s'entend que ce n'est pas notre premier geste, mais c'est sûr que si nos inspecteurs, nos stagiaires vont voir les gens, puis les gens, tu sais, il y en a, malheureusement, que c'est encore des grands terrains complètement coupés jusqu'au bord de l'eau, avec plage, ils peuvent avoir, tu sais, du matériel, des accessoires, tables patios, tout près. Tu sais, c'est sûr que là, il n'y a pas de filtration, ça s'en va directement dans le lac. Si, tu sais, dans des visites, ces gens-là disent « Non, moi, je ne changerai rien », bien là, le thon va peut-être durcir rapidement. Mais nous, on se dit toujours, tu sais, on veut accompagner les gens, puis on veut collaboration. Tu sais, l'objectif, c'est la qualité du lac. Pour tout le monde. Pour tout le monde, puis particulièrement, oui, ça demande des responsabilités au niveau des riverains, mais ça demande aussi, c'est pour eux, si après ça, ils ne peuvent plus se baigner dans leur lac, en profiter parce qu'il y a des cyanobactéries, bien, c'est de l'envasement, c'est déjà commencé. On essaie de ralentir ces processus-là, donc ils vont être gagnants au bout du compte. C'est ça. Puis pour les gens qui voudraient, justement, poser des questions, le mieux, c'est encore de contacter la Ville, Service Go. Oui, Service Go ou 843-3333, poste zéro, pour avoir des détails de votre cas particulier. Le point 4 hier que vous avez abordé, Mme Pelletier, c'était campagne de sensibilisation, 40 km heure, un jeu d'enfant. C'est une incitation à réduire la vitesse dans les zones résidentielles. Est-ce que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent, justement, qu'on roule trop vite à Magog? Oui, complètement. Alors, dans tous les secteurs, les conseillers se font interpeller régulièrement. Tu sais, ça roule vite, 50, tu sais, on aime ça que nos jeunes puissent circuler dans les rues et tout ça. On se le faisait des fois aussi mentionner en séance du conseil, également via le Service Go. Alors, ce qu'on a fait, on a dit, bien, de quelle façon on peut arriver à atteindre cet objectif-là sans que ce soit trop compliqué? C'est-à-dire pas, par exemple, de mettre des règlements de route à 40 un peu partout? Si on commençait à modifier des vitesses à des endroits, quand, par exemple, c'est une collectrice. Exemple, la rue de Hattelé, mettre ça à 40, ça risque fort de ne pas être accepté, de ne pas être respecté. Surtout respecté, oui. C'est ça. Si on a un petit quartier résidentiel, par exemple, du secteur de la rue Ovilas-Bergeron-Ernest-Smartre, c'est possible de baisser à 40. Si ça avait été réglementaire, il aurait fallu mettre des panneaux 40, 50, 50. Ça aurait été compliqué. OK. Alors, de cette façon-là, c'est sensibilisation. C'est des petits panneaux que les gens vont pouvoir venir se chercher, mettre sur leur terrain. OK. Puis, qui est sur leur terrain? Si tous les citoyens de la même rue, c'est un panneau, c'est gratuit, par terrain ou la rue, c'est 50 comme vitesse. Puis, que les gens veulent essayer de se mobiliser, envoyer des messages aux automobilistes, de ralentir. Alors, c'est vraiment sensibilisation. Puis, notre slogan, on le trouvait intéressant, un jeu d'enfant. On le fait beaucoup pour nos enfants. C'est un petit pas, pas compliqué pour l'automobiliste, mais qui, quand même... Ça peut sauver des vies. On a vu ailleurs que, justement, rouler trop vite. C'est un grand impact pour la communauté puis pour le sentiment de sécurité. Alors, puis nous, bien, on sait quand même... Oui, c'est une recette que vous avez prise ailleurs. Oui, complètement. On s'est inspirés de Sherbrooke parce qu'eux l'avaient, je pense, c'est-tu l'année dernière qu'ils ont lancé ça. Puis, même, il y a des gens qui nous disaient, c'est intéressant ce qu'ils font, Sherbrooke. Nos équipes ont communiqué avec eux. Quand nos voisins font un bon coup, qu'ils réussissent quelque chose d'intéressant, bien, pourquoi pas le ramener? Alors, c'est ce qui a été fait. Puis, donc, c'est une nouveauté. Donc, dès maintenant, les gens peuvent venir à trois endroits, soit à l'hôtel de ville, soit au centre des services techniques sur la rue Saint-Luc. Ou soit à la bibliothèque, ils doivent s'apporter une preuve de résidence, c'est permis de conduire, ça peut être la carte citoyen, le compte de taxes. Ou il y a l'adresse, comme quoi c'est un résident. Il va y avoir une affichette ou deux, quelqu'un qui est au coin de la rue. Alors, c'est ça. Et puis, pour nous mettre dans le bain, il y a une petite vidéo que vous avez produite. Alors, on va l'écouter, justement, pour que les gens comprennent bien. Puis, la vidéo en question, on la voit sur le site de la Ville? Oui, vous allez le voir sur les médias sociaux, éventuellement. Bien, je pense qu'elle est déjà en ligne ou sur le site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 7.4, approbation du règlement d'emprunt 20-24-001 concernant les services professionnels et les études pour la demande de certificat d'autorisation du nouveau lieu d'enfouissement technique pour un montant de 1,640,000 $. Ça, est-ce que ça veut dire que la Ville emprunte ce montant-là? Dans ce cas-là, ce n'est pas la Ville qui emprunte. C'est la Régie internationale des déchets solides de la région de Coaticouk. C'est R-I-D-S-R-C. Dans le fond, là, ce qui arrive, c'est que nos déchets vont là. C'est notre lieu d'enfouissement, c'est ça que je comprends? Notre lieu d'enfouissement, oui. Puis, je pense que c'est 18 municipalités autour. Nous, on est la plus grande municipalité où les déchets s'en vont tous à cet endroit-là. Pour ceux qui suivent un peu les affaires municipales, lorsqu'on parlait de notre rapport financier, on a parlé qu'on avait des parts dans la Régie des déchets, des parts dans la Régie de police. Alors, ça fait partie quand même de notre univers comptable, qu'on peut dire. Mais ce n'est pas la Ville qui emprunte, c'est la Régie. Mais c'est sûr que ça va avoir des effets sur, éventuellement, nos tarifs. Et pourquoi ils ont besoin de ces montants-là? C'est quand même des montants importants parce que c'est très complexe comme technologie. Alors, ici, c'est pour les services. Ce n'est pas pour les travaux. C'est pour la préparation, services professionnels et demandes de certificats d'autorisation. Étant donné que c'est un lieu d'enfouissement, c'est faire une nouvelle cellule, donc un autre endroit où déposer les déchets. C'est pour se prévoir. Tu sais, là, on est encore correct. Mais pour pouvoir avoir un endroit pour les 50 prochaines années, 75 prochaines années, il faut déjà que la Régie des déchets revoie, planifie l'avenir. Alors, c'est ce qu'ils font. Puis, alors, nous, on fait juste dire qu'on est d'accord à autoriser cet emprunt-là, mais c'est la Régie qui l'emprunte. Puis, il va y avoir un effet sur les tarifs, c'est certain. Nous, on a 50 % de la facture et 50 % du tonnage qui vient de Magog dans ce site. C'est ça, parce qu'on est plus nombreux que les 17 autres municipalités. Enfin, les 17 ensemble, ça revient à peu près à Magog. C'est ça que je comprends. Alors, bon, on comprend que ce n'est pas pour tout de suite qu'on va payer cette dette-là. Ce n'est pas notre dette. C'est ça. Non, mais pour les prochaines années, il risque d'avoir des augmentations de tarifs, d'où l'importance de bien trier à la source. Effectivement. Là, il y a une chose aussi, parce que vous faites régulièrement des sondages, actuellement, vous sondez justement les Magogois et Magogois sur les outils de communication pour les rejoindre. Oui, alors, oui, vous avez tout à fait bien compris. On a plusieurs outils de communication, comme l'éco-municipale. On a une petite infolette où c'est possible de s'abonner. On a un calendrier municipal qui est envoyé juste avant Noël. On a des médias sociaux, B-City+, on a Magog Culture, un petit dépliant qui est envoyé. On a nos enseignes. Puis, on a le conseil en bref, notre émission. Alors, on veut voir, tu sais, les gens, est-ce qu'ils apprécient nos outils. On va refaire aussi notre site Internet l'année prochaine. Après 10 ans, il faut le renouveler. Il devient, à un moment donné, désuet. Alors, on veut s'assurer, tu sais, de bien avoir des outils qui répondent aux besoins de nos citoyens. Ça fait que ça ne prend pas beaucoup de temps, mais on vous demande vraiment de le compléter, parce que ça va nous aider à mieux vous informer, parce que notre objectif, c'est de bien servir le citoyen. Ça, exactement. Que les gens sachent ce que vous faites, puis à la limite, vous passent des demandes quand c'est important. Complètement. Puis, une dernière chose avant qu'on se laisse, parce que là, il y a une assemblée publique de consultation qui s'en vient, c'est le jeudi 13 juin à 19h. Alors, ça va porter sur quel sujet, cette fois? C'est tout ce qui est plan d'urbanisme, enfin, on vous en avait parlé lors du dernier conseil en bref. Tout ce qui est aménagement du territoire de la ville d'Omagog pour les prochaines années. On adresse, c'est, protection environnementale, densification du territoire, transport actif, tout ça, protection des bâtiments patrimoniaux. Ça fait que là, on va vous l'expliquer. Tu sais, quelqu'un, parce que tu lis ça, puis c'est facile, c'est le fun à lire, mais peut-être que pour que les gens comprennent bien ce que c'est, ça va être cette soirée-là. Les gens vont pouvoir poser des questions, puis après ça, d'autres règlements vont découler. On va vous expliquer les prochaines étapes. Parfait. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Et puis, on vous dit, bien, dans deux semaines, Mme Pelletier. Ça me fait plaisir. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.